Il y a souvent des personnes qui écrivent n'importe quoi, mais qui ne savent même pas réfléchir. Ouais, dès live, Carmo, tu peux venir envoyer du citron, s'il te plaît. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui font, et ceux qui grattent, et ceux qui sont au-dessus, comme des sangsues, comme des vautours, tous ceux qui veulent retourner à l'Assemblée Nationale pour toucher un petit peu les 5000, sans même toucher la case départ. Il y a des institutions, il y a une façon de faire les choses, il y a une vie française, de le continuer comme avant, tant qu'on ne les arrête pas, ils continuent. C'est ça en fait, quelqu'un qui est pervers, tant qu'on ne l'arrête pas, il n'y a pas de raison, ils continuent, aux yeux de tous. Voilà ce qui se passe en fait. Noël, c'est tous les jours la fête des mamans, des papas et des enfants, sans oublier les animaux. Bougez-vous, allez voter pour le changement. C'est avec des commentaires comme ça qu'on sait qu'il y a une partie des Français qui sont cramés, quoi. Cramés foutus. Il y a des fois qui m'ont dit, on est foutus. Non, tu es foutus. Ton commentaire, ta façon de penser. Mais c'est pour ça qu'on est entouré de personnes qui ne vont pas se redresser, c'est fini. Avec des propos pareils, allez voter pour le changement. Avec des propos pareils, t'es cramé de la tête. Complètement cramé de la tête. Mais bon, c'est ce qu'on veut de toi aussi. Le bon citoyen, quoi. Qui fait ses devoirs. Il faut garder les belles apparences, le bel emballage. Avec Paris, 33 millions de touristes apparemment prévus cette année. 33 millions. Oui, à Lyon, les gens les lisent, mais ne votent pas. On ne vote que des lois. On n'élit que des maîtres. Je vais faire comment pour les arrêter ? Je ne suis pas un tangui. Je couvre des manifestations. Ça va, Laurent ? Je filme des personnes qui veulent faire quelque chose. Mais de mon côté, je ne suis pas déclarant ni révolutionnaire. Je ne suis pas un tangui. Je n'ai pas à lutter contre quelque chose. Comme d'autres. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir toujours cette volonté de taper sur papa et maman. Ou sur un gouvernement et des politiques. Vous voulez échanger ? Vous voulez taper sur des politiques ? Et les politiques sont le reflet des Français qui sont OK pour tout ça. Les Français méritent. Ils méritent. Ils méritent. Ils méritent. Le changement, c'est maintenant. Les Français méritent. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter. On a trouvé des Français qui méritent. Donc, si demain, ça vient n'importe quoi, ou comme maintenant, vous méritez, quoi. On mérite, quoi. Les vidéos du rassemblement du 18 juin n'apparaissent pas sur YouTube ? Dans tes rêves. Tu sors. Oui, la première partie, je l'ai filmée sur YouTube. Mais pour la suite, c'est des lives. Mais tu ne pourras pas y aller. Laisse-moi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Non, mais il y a une partie qui pourra... Non, mais je vous le dis, ce n'est pas pour être déplaisant. Mais je le sais, il y a une partie importante de personnes qui ne pourront jamais aller sur des lives. Je le sais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que c'est beaucoup, ton 3 millions ? Je pense que c'est pas mal, mais c'est un retour du tourisme à Paris, et même en France. Je ne veux pas être déplaisant, mais des fois, la réalité, elle est déplaisante. Et quelque part... Oui, alors, des lives, vous pouvez... Il y a un lien sur l'onglet Communauté, sur YouTube, pour aller voir la globalité du direct sur Odyssée. Jistel, à bientôt. Parce qu'il y a une volonté pour certains de taper sur des politiques, d'autres de changer le système. Et le système, ce sont les Français qui sont là pour accepter tel qu'il est, quoi. Donc, vous avez vos voisins, vos proches qui acceptent, qui se soumettent, donc ils sont responsables aussi. Micheline, bonjour à tous. Les papas, le système français déclare qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais pour moi, tous les jours, c'est la fête des pères. Je suis d'accord. Sauf que si tu... Au lieu de prendre la fête des pères, tu peux aussi la fêter. comme tu l'as fait tous les jours. Ce qui fait que... Ça lui fait plaisir aussi.